ok la fois que nous sommes arrêtés sur le remplissage de notre date à table aujourd'hui nous allons faire en sorte d'avoir un petit modal afin de commencer à remplir notre table comme le souhaitons c'est ce que nous allons faire cette fois-ci sans pour autant plus tarder nous allons passer la table ici que vous voyez dans cette page ici new user ok mais le bouton c'est nous avons créé un bouton du type lien classe botton à sa classe style et nous insérons un petit script donc du javascript ça signifie quoi ce script ici si nous cliquons sur ce bouton ici ce bouton qu'est-ce qu'il fait il nous envoie et nous retourne cette fonction ici donc c'est une fonction popup5 qui prend un paramètre un url au fait cette url ça va pointer vers une action qui sera créée dans le contrôleur home et cette action là moi je l'ai appelé moi de mon côté cette action moi je l'ai appelé user add c'est l'action c'est qui va contenir le modèle l'action poste et guette plutôt parce qu'il va nous récupérer des valeurs c'est tout dans le notre partiel ici nous disons public public action action donc action plutôt public action 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 d'admuse 0 initialisés d' Marco il a dit qu'est ce que nous allons retourner nous allons retourner une vue qui va contenir des paramètres correspondant au champ à la base de données et correspondant à notre classe partielle user partiel nous allons retourner et c'est à part de ça nous allons créer une fille disant ok je vais mais je vais me créer une vie à 10 heures et je le laisse comme ça parce que je n'ai pas besoin de la jute ce sera un modèle pas ce qu'à pas vite vite et la suite et puis je clique sur ajouter il a créé ses modèles nous allons ensemble avec vous voilà il est là nous allons augmenter un peu la taille dans cette vidéo nous allons juste créer ce modèle c'est tout nous fermons d'abord tout ça et juste au début qu'est ce que je vais faire je vais inclure les modèles 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 crude mvc pour utiliser des valeurs s'est trouvant dans modèles et puis je vais mettre je vais mettre ça ok je laisse ça comme ça voilà ceci va me permettre d'utiliser toutes ces variables qui sont là que j'ai déclaré là alors je rentre dans mon add user j'espère que c'est le même add user qui s'appuie que c'est là c'est le add user add user ok et quand je rentre et nous allons commencer par créer ce formulaire alors pour créer un formulaire nous allons créer pas comme un html mais avec des styles espinette user using ok html nous allons déclarer un formulaire html.begin info c'est le formulaire qui nous allons déclarer l'action va se porter sur quoi l'action va se porter sur add user add user add user donc c'est l'action qui sera dans quel contrôleur dans le contrôleur home ok nous allons utiliser quelle méthode nous allons utiliser la méthode la méthode poste nous allons utiliser javascript pour envoie cette méthode en cliquant sur un bouton qui s'est trouvée en s'admittant nous allons s'admiter nous allons s'admiter qu'est ce que nous allons faire nous allons s'admiter en envoie ça à dans une fonction javascript donc que nous allons nommer par exemple s'admiter form ok qui va nous retourner les formuleurs donc c'est 10 donc ils vont nous retourner les formuleurs lui même et puis je vais utiliser une pièce de classe c'est sss qui m'a dit que mes champs et mon formulaire doit avoir des champs horizontales form form tiré form tiré form tiré form voilà je viens de déclarer mon formulaire mais il me reste une chose je dois le fermer et l'ouvrir voilà j'aime déclarer mon formulaire alors ce que je vais faire comme c'est un formulaire qui va utiliser les boostables parce que les boostables je l'ai déjà inclus dans les banders alors je vais devoir utiliser aussi des classes boostables alors c'est qu'il me faut je mets un livre je vais faire un truc là je vais dire classe je vais faire ça c'est qu'il ydependait je vais faire du pot c'est ce que je vais utiliser j'ai déclarer le label je vais vous faire une prise laughs c'est celle qui vient de m c'est ça et tu vas prendre la taille de cette colonne ici SM-2 et puis tu auras une classe contrôle je préfère mettre matricule ou de mettre personal number je mets matricule et en bas là, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mis un div qu'est-ce que j'ai pris ? 2 ce qui reste c'est 10 ok donc je vais mettre un div un div je vais mettre un div donc je vais compléter la ligne c'est en disant place dans cette classe, les colonnes tirer SM-10 parce que, normalement, une ligne comporte 12 colonnes alors, j'en ai utilisé qu'elle est là j'en ai utilisé 10 alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? je vais déclarer j'ai ajouté un texte t h pour moi texte box ok un texte box for ok m c'est comme si j'extensie ma classe ici j'ai dit m c'est comme si je veux l'extensier et puis j'ai dit m point peut-être comme ça il passe un nombre tu vois, il me reconnaît directement allez, il passe et puis je vais ajouter une classe boostap 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 j'ai dit ah ma classe boostap va utiliser une classe formcontroller ok form-contrôle form-contrôle ok pour me donner le style boostap et comme vous je vais mettre le champ de validation par exemple s'il y a des messages d'erreur ils vont s'ils vont afficher vous dans un petit chat en dessous de de mon mon input ce qui est là mon texte pour ce qui est là alors j'ai dit http point validation message validation message for ok ok c'est une message de validation tirer tirer c'est pour quel champ je vais faire la même chose pour les autres oui je vais devoir refaire pour les autres champs donc j'aurai besoin de mon champ j'aurai besoin de je vais mettre d'abord 6 champs parce que le parce que le statut statut je vais les initialiser tous à 1 à l'insertion donc j'aurai besoin de combien de champs 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ok et là j'ai déjà coupé combien 1,2,3 bon je vais remplacer petit à petit c'est ici c'est ici ça pour le first name donc first name ok et puis là je vais dire le nom et textbox point je viens ici je remplace j'aurai jamais j'aurai jamais point first name ok là j'ai rien je mets vous voyez c'est trop facile c'est trop vite point first name je descends là c'est pour le last name last name et là en bas est-ce que je viens oh je vais mettre first non first non et là qu'est-ce que j'ai fait en bas je viens je fais ce que j'ai fait point last last name et là je vais je vais dire il sera le surname 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 et là je vais mettre je vais mettre le surname le surname et là je vais mettre le surname et là je vais mettre le surname et là je vais mettre le surname point sur name il y a le login et le password donc là je vais devoir mettre le login user name, username, là je vais effacer pour dire login, là je vais effacer pour dire login voilà et là je vais dire password password je vais dire mdp mdp pour dire mot de passe et après les passettes qu'est ce que j'ai encore après le passé les emails je vais copier cette fois là je vais changer je copie c'est toi là je vais changer je dis oh le oups il y a l'endipé et là je vais mettre email ok c'est ce que je suis email je vais mettre je vais mettre je vois pour mes appels c'est vite email user je rentre je dis email user c'est la email user c'est le phone number je peux encore très vite je viens ici j'ai dit allez 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 j'ai dit telle et je viens encore là le drop title je viens là je le remplis je le remplis je le remplis ok et en définitive quand je viens de remplir là ce qui me reste c'est de pouvoir mettre maintenant des boutons alors ce que je vais faire je vais essayer de mes côtés c'est ici je vais mettre ça là-bas pour mettre les boutons je vais dire j'enlève mon label je n'ai pas besoin de lui ok j'ai besoin de déplacer mes boutons au début de la deuxième colonne ok c'est ce que j'ai dit sm sm-7 ok au niveau de la deuxième colonne je le place et puis qu'est ce que je lui donne la ta de col sm-10 ok c'est là où je vais placer mes boutons je viens je dis une poutre le type texte et tout type ça puis qu'est ce que je fais j'ai dit classe classe joli btn 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 prix marie ok j'ai dit value j'ai dit enregistrer je fais ça je vais copier ce même copier je dis viens ici je t'ai voyé là-bas parce que je veux pas que tu dises que non et ça c'est un reset ok ça va juste nous permettre c'était je vais mettre danger je vais mettre cette warning warning je vais me dire toi tu t'appelles reset reset ok je vous enregistre ça voilà en fait mon modal c'est ça mon modal ok alors étant donné que j'ai maintenant mon modal ce que je vais faire c'est quand je clique sur le bouton ici qu'est ce qu'il fait il m'appelle alors qu'est ce que je vais devoir faire qu'est ce que je vais devoir qu'est ce que je vais devoir faire nous avons déclaré ici une fonction c'est la fonction ok c'est cette fonction que nous allons appeler en lui passant en paramètre une variable appelée url ok alors c'est ce que nous allons faire c'est une fonction nous allons le mettre nous mettre des rangs notre pour le mettre même ici c'est pas grave on déclarer fonction donc je vais te dire fonction pour appeler le modal ok je vais bien les copier les coller pour éviter des problèmes ok je vais vous rappeler que nous sommes en train d'utiliser des tuis et les l'étiqués nous avons intégrés au niveau du bundle c'était c'est que vous avez donc nous avons intégré l'étiquette et puis il faut qu'ils ont été là nous avons été sur le css du j et les chemins c'est ce que vous voyez 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 c'est alors sans pour autant plus tarder nous allons devoir utiliser ces modèles donc je vais utiliser ces modèles c'est encore autant plus tarder et voilà c'est ça que nous avons utilisé et c'est ça maintenant on rentre dans le css nous allons déclarer la balise qui va contenir tout ça ok une balise div qui va le contenir et que nous allons devoir utiliser plusieurs donc nous disons form.div form.div qui est égal à tout l'art nous mettons notre div ok nous mettons notre div d'accord nous avons déclaré notre div qui va contenir et cette variable va contenir quoi au fait ? dans ce div il y aura quoi ? il y aura la valeur de l'url qu'on va loader qu'on voyez il y aura cette valeur de l'url et l'url pointe vers ce monsieur là qui sera loader dans dans notre form ici alors qu'est ce que nous disons ? form.div form.div load nous loadons la valeur de l'url vous voyez ? nous mettons pour une virgule et disons maintenant notre variable pop-up universel donc disons pop-up l'autre variable pop-up l'autre variable pop-up allons-y récupérons texte c'est écrit la variable pop-up nous avons pop-up qui est égal là pop-up qui est égal hein donc un 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 nous affectons dans ces divs là, dans ces divs de pop-up, nous affectons un div qui s'appelle qui sera loader dans le form... donc nous allons placer dans ce div ici, nous plaçons notre div que nous avons récupéré dans ces formules là, c'est le div qui va construire notre pop-up, alors disons div, ok, alors point maintenant, disons dialogue, ok, notre dialogue c'est là que nous allons mettre à plusieurs fonctions, nous allons mettre plusieurs fonctions dans ce dialogue là, et qu'est-ce que nous faisons ici, disons, donc est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il peut être déplaçable au niveau du navigateur, donc vous pouvez déplacer le modèle, vous pouvez le déplacer partout là si vous voulez, donc vous pouvez le déplacer, nous disons, oui, c'est intéressant de pouvoir faire ça, excusez-moi, c'est pas mal, c'est un point, c'est un OP, c'est serait, false, donc, donc l'auto-open est fausse, donc quand nós lançons la page est subitur automatiquement sans cliquer, non, allez, disons, false, et là, nous mettons spice, boom, donc si on peut, s'il peut être, uh, comme ça, ou comme ça, ok, si on peut changer des tailles en juste en tirant comme ça alors c'est ça il serait bon disons et les oeufs les épaules de points je vais maintenant monsieur je vais pas ça je vais mettre un peu joli non je vais que tu puisses avoir un title title comme titre je veux que tu prennes ajouté ajouté un utilisateur je vais mettre ça comme ça je vais lui donner une taille la hauteur tu auras cinq cent cinq cent cinquante et la largeur et je vais qu'il est un bouton close encore close si j'appuie sur les causes des actions quand j'appuie ce que je vais faire du pop-up tu vas les fermer tu fermes du dialogue et puis tu me fermes aussi donc tu détruis complètement c'est et c'est là tu les détruis je les détruis ok destroy point et puis on le remove ok voilà qu'est ce qu'il faut il faut appeler cette fonction là et pour l'appeler qu'est ce que nous disons dialogue c'est un point au paire ok c'est une option non nous allons tester ça voilà et sans détester ça pour voir j'espère que vous n'êtes pas perdu j'espère que vous n'êtes pas perdu j'espère que vous n'êtes pas perdu nous allons essayer ça pour voir ce qui se passe c'est qu'il se passe allez je vais arrêter la vidéo voir ok voilà c'est une tournée nous allons entrer un user on peut les déplacer comme l'on veut on peut les déplacer et il est déplaçable déplaçable voilà donc vous pouvez les déplacer et puis vous ouvrez encore un autre vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez allez on ferme on ferme ok voilà la prochaine fois nous allons traiter les problèmes de validation parce que là quand vous cliquez il vous ramène ce c'est ici ce qui n'est pas ce qui n'est pas encore créé les postes n'est pas encore créé il y a un view user mais il n'y a pas un post user le view il y a un get mais il n'y a pas de poste c'est pourquoi quand vous cliquez là vous cliquez ici et vous renvoie sur une page vide et il dit qu'est alors tuer nous allons créer prochainement le poste merci beaucoup